Ça ne s'arrête jamais. Florent Pagny, atteint d'un cancer, doit subir de nouveaux examens. Florent Pagny cesse d'exprimer dans 7 à 8, sur TF1, ce dimanche 5 mars. L'artiste de 61 ans, qui a fait face à un cancer du poumon en 2022, doit subir de nouveaux examens suite à l'apparition de métastases. Son cancer n'est pas encore derrière lui. Florent Pagny s'est vu diagnostiquer des métastases par les médecins suite à son cancer. Le chanteur de 61 ans l'a annoncé à Audrey Crespo Marat leur donne long portrait qui lui a été consacré dans 7 à 8, sur TF1, ce dimanche 5 mars. Parmi les éléments abordés, se trouvait son combat contre un cancer du poumon tout au long de l'année 2022 jusqu'à cette mauvaise nouvelle. Je me suis retrouvé avec une énorme quinte de tout. J'ai fait un aller-retour à Buenos Aires. Les images ne sont pas terribles. Dans 3 jours, je rentre à Paris. Il y a un ganglion qui a fixé des risques de métastases. Les médecins disent qu'il faut analyser à déclarer l'artiste. Mon premier traitement a plutôt bien marché. S'il faut le reprendre, je le reprendrai, ajoute Florent Pagny. Tu peux chanter sous chimio. Johnny, à l'idée, NDLR, il faisait les vieilles canailles et il était sous chimio. En fait, ça fait chier cette histoire, ça ne s'arrête jamais. Il y a toujours quelque chose qui finit par réapparaître. Enfin, il ajoute, si j'avais été en France, je n'aurais peut-être pas ce ganglion, si j'avais suivi le programme prévu. C'est un peu de ma faute. Mais bon ça va, on ne va pas avoir peur, on ne va pas flipper, on va faire ce qu'il y a à faire. Il y a un an, en janvier 2022, dans une publication Instagram, Florent Pagny avait annoncé à ses fans l'annulation de la tournée de ses 60 ans, pour prendre soin de sa santé. On vient de me diagnostiquer une tumeur au poumon, une tumeur cancéreuse pas très sympathique qui ne peut pas s'opérer, avait fait part et l'interprète de ma liberté de penser. Il avait alors précisé entrer dans un protocole de six mois de chimiothérapie et de rayon X. Florent Pagny optimiste sur son cancer au fil de 2022 Tout au long de l'année 2022, le public a régulièrement été informé de l'état de santé de Florent Pagny, par ses déclarations ou celles de ses plus proches amis. Dans les colonnes Gala, en mai dernier, le mari de Azuchéna avait déclaré que sa tumeur de la taille d'unbon kiwi est passée à une noisette après deux chimioses. Se montrant combatif face à son cancer, l'artiste français faisait part de signes encourageants, qui venaient rassurer ses fans. En décembre dernier, Florent Pagny avait indiqué être dans une phase de remise en forme, en annonçant par la même occasion sa participation à plusieurs festivals durant l'E-AXENT-AGU-TE-AXENT-AGU-2023. Florent Pagny commençait également à retrouver son physique, comme l'avaient attesté plusieurs clichés postés par son ami, Kenji, sur Instagram, à l'issue d'un séjour partagé en Patagonie.